Sous-titrage ST' 501 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 Comment par rapport à tout ça ? En fait non, moi je suis tout le contraire d'Antoine, je ne suis pas du tout dans cette stratégie. Moi je cours au feeling, à la sensation, je ne vais pas reconnaître le parcours. En même temps je me dis, on part pour plus de 24 heures, j'ai fait une bonne préparation, je pars à mes sensations, mais je ne vais pas essayer de suivre quelqu'un en fait. Par contre je serai en dedans, c'est clair, il faut partir en dedans, il ne faut pas partir dès que vous vous sentez essoufflé ou vous commencez à être dans le dur, il faut lever le pied parce qu'il faut arriver quand même frais, arriver à mi-parcours, il faut être encore frais. Donc je cours vraiment en footing très léger, sans forcer, mais je ne vais pas courir en fonction de quelqu'un. Parce qu'Antoine en fait, moi j'ai pu m'apercevoir, il y avait une quinzaine de coureurs qui l'ont suivi jusqu'à Sillaos environ. Donc moi à un moment je me suis retrouvé sixième, j'étais surpris d'être sixième, et en même temps au moment je me dis, mais je ne vais pas marcher, ça ne sert à rien, je suis sixième, c'est que je suis bien et je suis bien préparé. Donc je n'ai pas ralenti, j'ai continué à courir vraiment à mon rythme. Donc voilà, après... Tu as des indicateurs avec ta fréquence cardiaque ou pas du tout ? Oui, à l'entraînement, je cours beaucoup. En fait mon coach à la rigueur je dirais que c'est mon cardio à l'entraînement, je cours beaucoup au rythme cardiaque, donc je me fais des séances avec mon cardio. C'est vraiment, pour moi c'est un entraîneur en fait. Et du coup tu l'utilises pendant l'épreuve ? Non, je ne l'utilise pas après, je cours vraiment à ma sensation. Mais pour faire des grosses séances, oui je cours, même en footing, je me force à courir parce qu'on a tendance à aller trop vite à l'entraînement, et parfois des footing très légers, ça fait du bien. Et justement courir entre 120 et 130 pulsations, c'est très très dur. C'est beaucoup plus facile de monter à 170, 180, parce que parfois 120, 130, vous êtes presque obligé de marcher dans les côtes. Donc c'est ça qui est dur. Mais après, non, je sais que la majorité des coureurs qui sont devant, oui, ils sont très très minutieux, ils vont repérer le parcours, ils se disent tiens, allez à tel endroit, il faut que j'arrive en tant de temps. Et non, moi je suis, enfin je me, parce qu'en fait le jour J, on ne sait jamais comment on peut être. Donc aussi bien vous êtes vraiment dans un très bon jour, et voilà, vous allez claquer la course qu'il faut. Et moi je me suis vu arriver super bien préparer une course, et puis passer complètement à côté, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Le lendemain j'étais en forme, et ce jour-là, je n'y étais pas. Et la veille j'étais super bien. Donc non, c'est vraiment à la sensation. Et vraiment pas... Mais justement, ce n'est pas le fait de s'être préparé, avoir bien visualisé son schéma de course et sa stratégie, que ça pourrait être justement l'atout pour réussir ? Oui, oui, peut-être, mais en même temps, si vous n'êtes pas bien, et que vous avez été voir justement la course, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moralement, je pense que vous prenez une claque. Quoique maintenant, je le connais le parcours, parce que ça fait deux années de suite que j'y vais. Il n'y a eu que le départ qui a changé, donc après je savais ce qui m'attendait cette année. Mais dans ma tête, j'étais prêt. Donc ça fait deux ans que je le fais d'affilée, je n'ai jamais pensé à l'abandon. J'ai fait des ultras, voire même moins, des 80 kilomètres. Et je peux vous dire qu'au bout de 30 bandes, déjà, on pense déjà, on se demande ce qu'on fait sur la course. Là, je ne me suis jamais posé la question. Tu n'as pas le fan, quoi ? Non, non, je n'ai pas... Les temps faibles que j'ai eus, c'est les moments où j'ai fait mes hippos, quoi. Mais voilà, je n'étais pas bien sur le moment. Ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Mais jamais de temps où je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Jamais, alors que généralement, sur ce genre de course, quand vous n'êtes pas bien, souvent, vous posez la question, quoi. Et tu as un conditionnement mental ? Il y a quelque chose que tu te dis d'un point de vue mental pour justement repousser ce passage où tu es dans un creux ? Ben non, en fait, là, cette année, j'ai vraiment bien profité du paysage et je me suis vraiment régalé, quoi. J'étais content d'être sur la course et content aussi de revoir les collègues. Quand je suis arrivé le jour du Grand Raid, le jour J, j'étais super content de voir les copains que je n'avais pas vus depuis longtemps, certains comme François Den, que je n'avais pas vus depuis un moment, Kylian, que j'aime bien revoir aussi, qui est super sympa, Antoine, et puis plein d'autres gars que je n'avais pas vus depuis deux ou trois ans. Donc déjà, rien que de me retrouver sur la ligne de départ, je me dis, mais qu'est-ce que... Pour moi, j'ai de la chance, quoi. J'ai de la chance d'y être parce que j'ai des sponsors qui m'ont donné la possibilité d'y être. Mais vraiment, c'est une chance, quoi, de pouvoir courir et de faire des belles courses comme ça. Donc déjà, d'y être, j'étais super content. Et après, ben voilà, c'est le plaisir. Et puis, ben, la gestion, enfin, gérer sa course et jamais se mettre dans le rouge. Ça, je l'ai dit avant à certains... Ben, à certains Bretons que j'avais croisés. Je leur avais dit, surtout, vous ne mettez pas dans le rouge, il faut gérer jusqu'à Sylaos. Et après, généralement, à Sylaos, on voit comment on est. Si on est bien, je pense que... Moi, c'est la clé arrivée. Pour situer, Sylaos, c'est quoi ? C'est à mi-parcours ? Sylaos, c'est à 70 kilomètres. Donc, il reste en gros sans borne derrière. Mais pour moi, à chaque fois que je suis arrivé vraiment bien mais serein à Sylaos, j'ai vraiment fait un grand raid. Après, quand vous arrivez et que vous êtes entamé à Sylaos, là, c'est la galère. C'est dur, ouais. Ouais, c'est la galère, ouais. Et côté équipement, le sac à dos... Le sac à dos, enfin... Pour le résumer brièvement, qu'est-ce que tu y accordes de l'importance ? Tu regardes le poids, il y a des choses spécifiques que tu mets dedans ? Alors, sac à dos, oui, c'est important. Moi, je prends un camelback mais je ne cours pas avec la poche à eau. Je mets deux bidons. Mais j'ai copié un peu sur Antoine aussi. J'ai vu qu'Antoine, il ne mettait pas des bidons. Il mettait des petites bouteilles de 50 cl, là. Et en fait, ouais, je me suis aperçu qu'on gagnait 120 grammes par rapport à un bidon. Donc, 120 grammes par gourde. Donc, c'est énorme. Donc, déjà, vous voyez, vous gagnez quasiment 250 grammes rien que là. Donc, ça, j'ai copié sur lui. Après, au niveau de l'équipement, pour la Réunion, il faut un coupe-vent. Un coupe-vent parce que vous allez monter à 2400 mètres d'altitude. Vous allez avoir de la gelée. Là, on a eu de la gelée. Il faut avoir des gants. Un bonnet parce que vous perdez énormément de calories par la tête. Justement, il faut se protéger. Alors, quand vous allez au Grand Ré de la Réunion, vous vous dites, il fait beau et tout, mais il fait très froid. Vous pouvez arriver, en gros, proche de zéro. Donc, vous passez de zéro et, je dirais, quelques heures plus tard, vous passez à 35. Donc, vous avez une grande différence de température. Donc, après, moi, le short, ça suffit. Avec un short, ça suffit. Mais vous pouvez mettre un trois-quarts aussi. Mais le short, moi qui suis très frileux, ça passe bien. Mais par contre, les gants, très importants avec le bonnet. Et, je dirais, un coupe-vent style Gore-Tex pour vous protéger. Et après, ça le fait. Après, une fois que vous avez passé Scyllaos, c'est parti. Là, vous passez sur 30, 35 degrés. Après, sur d'autres ultras comme l'UTMB, là, c'est différent. Là, il faut vraiment du gros, gros matos. Il faut un collant, mais je dirais, un collant de ski de fond. Pareil, le haut, la même chose. Avec vraiment du matériel. Pareil, des bâtons pour ceux qui aiment bien et qui savent marcher avec des bâtons. Parce que vous gagnez, en gros, 20% d'énergie. Donc, c'est énorme. Et après, pareil, des gants, mais il faut vraiment de la super qualité et puis même pouvoir se faire ravitailler en matériel, avoir une assistance. Sur le Grand Raid, pas forcément besoin. On peut faire sans, quoi. Après, c'est bien. Mais en fait, sur le Grand Raid, ce qu'il y a, c'est que vous pouvez laisser du matériel à Silaos. Donc, c'est au 70ème, acheminé par l'organisation. C'est-à-dire que vous pouvez laisser une paire de chaussures, un rechange complet. D'accord. Et après, en gros, au 110ème, pareil. Vous avez un autre ravitaud où vous pouvez encore laisser du matériel. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai changé trois fois de... Enfin, deux paires de chaussures à Silaos. Je me suis permis de changer des chaussures. Avec short, je me suis tout changé. et j'ai fait la même chose en gros après le Maïdo. C'est où on a 1500 mètres de dénivelé à passer d'un coup. Et là, je me suis changé une deuxième fois pour être sec et puis pour être bien. Mais c'est super important. Parce que quand vous êtes humide et que vous n'avez pas de rechange, là, par contre, vous pouvez abandonner. Je sais que... J'ai déjà abandonné justement parce que j'ai eu très, très froid. Je n'avais pas de rechange. Je n'avais pas d'assistance et c'est très, très dur. Donc, oui. C'est un point à ne pas négliger malgré tout sur cette épreuve aussi. D'autant plus quand on y passe plus de temps que 25 heures. Oui, oui. Puis en fait, le ravitaillement, tout le monde, je veux dire, si vous avez votre famille ou quelqu'un qui peut vous suivre, c'est faisable. Donc, ce n'est pas que les premiers qui peuvent se faire ravitailler. Déjà, il y a l'organisation où vous avez deux points où vous pouvez laisser des sacs. Et après, sur d'autres endroits du parcours, vous pouvez avoir une assistance avec des amis ou bien la famille qui vous suit. Très bien. Merci, David. C'est moi. Bon, maintenant qu'on a vu une bonne préparation pour le Grand Raid de la Réunion, l'aspect diététique, le mental, l'équipement, tout ça réuni. Toi, David, qu'est-ce que tu mettrais en avant vraiment pour réussir ce Grand Raid ? C'est quoi vraiment les points clés et les atouts pour réussir ce Raid ? Alors déjà, avoir confiance en soi. Je pense que c'est un gros... Enfin, c'est vraiment une des clés importantes. Se donner les moyens aussi. Ne pas aller... Enfin, ne pas se dire oui, je vais faire le Grand Raid, c'est une motivation, j'ai envie de le faire. J'ai vu des gens qui l'ont fait, j'ai vu des images. C'est vrai que c'est beau. On voit des belles images à la télé, mais il faut se donner les moyens. Donc, les moyens, c'est un gros, gros entraînement. Moi, je le fais sur 8 semaines, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font... Enfin, je le fais sur 8 semaines. Je m'entraîne toute l'année. Donc après, je me fais vraiment une grosse prépa, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur 8 semaines. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, justement, de faire ce genre d'épreuve, je pense qu'il faut une bonne année. Il faut une bonne année pour le préparer, voire 2 ans. J'ai des collègues qui l'ont vraiment prévu sur 2 ans. Donc, ils l'ont fait cette année, ils l'ont réussi, mais ils se sont mis les moyens. Donc, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils ont commencé par du 30-40 km. Ils sont allés faire des trails à la montagne pour justement s'adapter un peu au milieu montagneux et puis se préparer musculairement. Donc, ils ont commencé, certains, ça fait 2 ans. Il y en a d'autres, c'est 1 an. Bon, moi, je dis 8 semaines pour moi parce que je cours déjà depuis 10 ans et puis j'ai une certaine expérience. Donc, voilà, après, mentalement, il faut se préparer. Moi, je sais que je vais voir quelqu'un depuis 2 ans, un magnétiseur en fait. Je vais le voir avant chaque grosse épreuve depuis 2 ans et ça fait 2 ans où je... En fait, avant, j'avais un manque de confiance en moi et depuis que je travaille avec lui, ça se passe super bien. Donc, moi, j'y crois, ce genre de choses. Comme de la sophrologie. Voilà, c'est exactement ça. Il y en a qui font du yoga et donc, vous voyez comment il s'appelle Dawah Sherpa qui fait du yoga parce qu'il en a fait depuis tout petit. Bon, mais il y a beaucoup de trailers justement qui sont dans... qui font ce genre de choses. Donc, voilà, se préparer mentalement, se donner les moyens physiquement et puis se dire qu'on est capable, quoi. Et la nutrition, quoi. Et la nutrition, forcément, qui est très importante mais la nutrition, ce n'est pas la dernière semaine. La dernière semaine, il faut faire attention, forcément. Mais la nutrition, pour moi, c'est toute l'année, quoi. Ça fait partie, moi, de... Enfin, ça fait partie de ma vie. J'adore ça. C'est mon hygiène de vie et puis j'aime bien ça. Donc, maintenant, je ne dis pas qu'il faut être carré. Il ne faut pas être strict au niveau de l'alimentation. Il ne faut pas s'interdire des choses que vous aimez. Du chocolat, moi, j'adore ça et j'en mange quasiment tous les jours. J'aime bien boire un bon verre de vin aussi. Donc, voilà, quoi. Non, mais il ne faut pas être carré de chez carré. Mais bon, à côté de ça, il y a des choses où il ne faut pas passer à côté, quoi. Quand je dis qu'il faut... Voilà. Quand je dis que moi, je mange du riz complet ou du demi-complet, mais je ne mange pas de pain blanc, pas de pâte blanche, je ne mange plus du complet, que ce soit pâte, riz, pain ou céréales. Voilà, quoi. Mais c'est toute l'année, ce n'est pas une semaine avant la course. Et je pense que pour éviter d'avoir des carences, je pense qu'il faut passer par là. Parce que sinon, quand vous faites, je dirais, 15 heures d'entraînement, 20 heures par semaine, je pense que si vous n'êtes pas à un moment strict sur votre nourriture, je pense que vous n'allez pas loin et la blessure, elle vous guette au virage, quoi. Tout à fait. Et donc pour toi, si on en revient à ton cas à toi, l'année prochaine, tu remets ça ? Bah oui, parce qu'en fait, c'est une course vraiment que j'adore et puis c'est un endroit, c'est vraiment un endroit particulier. Je suis tombé amoureux, en fait, il y a 10 ans, la première fois que j'y ai été et depuis tous les ans, j'ai hâte d'y retourner, quoi. Là, là, c'est passé, ça fait quoi ? Ça fait 5 semaines maintenant. J'ai vraiment déjà hâte d'y être l'année prochaine. La course, je fais un trait, en fait, dès que je fais ma course, je passe à autre chose, mais d'y aller, les paysages, la population, il y a vraiment une ambiance particulière. Enfin, quand vous voyez des images, mais même quand vous y allez, c'est vraiment, il y a un week-end, on a l'impression que l'île s'arrête pour le Grand Raid et c'est incroyable. Tout le monde, mais j'ai rencontré vraiment tout le monde, que ce soit les Réunionnais Pursouche qui habitent là-bas depuis longtemps, voire même les Bretons qui se sont installés depuis 2 ans, 3 ans, 15 ans, tout le monde se sont concernés par le Grand Raid et c'est vraiment une ambiance particulière mais qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Moi, j'ai fait des courses en montagne en France, ce n'est pas la même ambiance, c'est complètement différent. Là, vous avez l'impression que tout le monde est concerné par la course alors que vous allez ailleurs, vous faites votre course, c'est une minorité de gens qui se sentent concernés mais là, c'est vraiment toute la population et c'est ça qui fait le charme du Grand Raid de la Réunion. Et donc toi, l'année prochaine, tu te fixes quoi comme défi alors ? Top 3 ? Après, oui, j'aimerais bien faire un podium, c'est sûr, cette année, je loupe le coche mais c'est difficile à dire, je sais que j'irai pour faire aussi bien que ce que j'ai pu faire cette année et puis je vais essayer d'améliorer encore quelque chose et puis pour justement m'améliorer mais je pense que j'ai encore une marge de progression notamment au niveau des temps faibles que j'ai eus quand j'ai fait mes hippos je pense que là j'ai moyen de gagner du temps et au niveau du ravito où je passe trop trop de temps aussi, je devrais rester 5 minutes alors que je suis plus sur les 10 minutes donc là j'ai vraiment un gros travail à faire et je pense que là cette année j'avais moyen de gagner encore une heure et demie sur mon temps donc j'ai encore une bonne progression quand même. Tu veux passer un petit appel pour ceux qui voudraient jouer ton assistance pour le prochain Grand Raid ? En fait non, ils m'ont dit que quand je suis parti à la Réunion les Réunionnais ils trouvaient dommage que je n'aurais pas fait appel avant donc je pense que là pour l'année prochaine il n'y a pas de soucis j'aurai ce qu'il faudra et puis même des métros qui se sont installés là-bas m'ont demandé ils étaient contents de me suivre justement donc là-dessus j'aurai assez de monde merci. Et avant le Grand Raid ce sera quoi les échéances sur 2014 ? Ce sera l'objectif phare ou tu te prépares à d'autres événements en amont ? Alors avant le Grand Raid je vais me faire quelques petites courses en France mais j'ai un nouveau équipementier là donc Scott avec ouais c'est super sympa il y a Pascal Giguet en fait qui m'a contacté et c'est un ancien de chez Salomon avec moi on s'entendait super bien et donc il m'a demandé si je voulais intégrer le Team Scott donc ouais je suis super content d'intégrer le Team Scott donc ouais je vais sûrement faire le Sky Running là Salomon je vais faire une partie des courses et puis enfin mon gros gros objectif ça restera quand même la Réunion et puis je pense que je ferai la CCC ou la TDS en prépa et puis après donc avant j'aurais le Ventoux parce que pareil il y a Serge Jolin qui me demande tous les ans d'y aller et puis comme j'ai vraiment j'apprécie c'est un superbe endroit et j'apprécie aussi le personnage qui est super sympa donc il y aura le Ventoux en premier ce sera début enfin mi-mars il me semble et puis ça fait partie du Sky Running aussi et après je vais essayer de faire deux ou trois étapes pour me classer et puis après vraiment le gros objectif ça restera la Réunion ok écoute David merci pour tous tes échanges constructifs tous les conseils que tu as pu donner à notre public à Yannou donc je crois que là tu as dû faire des envieux pour le Grand Raid de l'année prochaine mais vous avez bien compris il faut quand même ne pas l'envisager malgré tout comme ça et ça demande un an de préparation pour ceux qui courent de temps en temps donc peut-être en 2015 pour le public de Yannou à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501